Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens, Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, ils marchent à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens mais ils ne comprirent pas ce qu'ils voulaient leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole, Amen, Amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il l'ait en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louvons à toi, Seigneur Jésus, louvons à toi. Louvons à toi, Seigneur Jésus, louvons à toi. L'enjeu donc pour nous aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux et de reconnaître que c'est Jésus qui est la porte, qui mène à la vie. Il n'y en a qu'une seule. Je suis la porte. Il n'a pas dit je suis une des portes qui mènent à la vie. Non, je suis la porte. Alors la grâce déjà que nous demandons, c'est d'ouvrir les yeux. Comme les pèlerins d'Emmaüs ont ouvert les yeux. Comme des écailles qui sont tombées dans leurs yeux. Ils ont reconnu Jésus ressuscité. Pour nous, il s'agit de reconnaître qu'en lui nous avons notre berger. Celui qui nous connaît, il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs, il appelle chacun par son nom. Rappelons-nous la voix de Dieu dans le prophète, rapportée par le prophète Isaïe. « Je t'ai appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. » Alors, frères et sœurs, que cela ne soit pas une théorie pour nous. C'est la première grâce que nous demandons de vivre pleinement cette parole. Autrement dit, que nous nous laissions rejoindre par ce regard du Christ qui nous regarde aujourd'hui chacun personnellement et qui nous dit « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Je connais tes besoins. Je connais tes peurs, tes inquiétudes. Alors, viens à moi. Entre. Entre par cette porte qui conduit à la vie. Je suis la porte. Je suis la porte. C'est en lui que nous trouvons la vie. Et la vie en abondance. Ah bien, heureux sommes-nous d'être là aujourd'hui. Parce que le don de Dieu n'est pas une petite chose qui viendrait comme la cerise sur le gâteau, si vous voulez, à la fin de la semaine ou au début de la semaine, comme vous voulez. Non. Ce que nous recevons ici, c'est le don de la vie. Il n'y a pas d'autre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur. Nous ne sommes pas, autrement dit, en train d'accomplir une obligation légale. Non. Nous sommes en train de venir puiser à la source, l'unique source. Alors, bienheureux sommes-nous. Tout à l'heure, nous l'entendrons. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Bienheureux. Alors, si nous ouvrons les yeux sur celui qui est le bon pasteur et qui est notre bon pasteur, nous avons aussi besoin d'ouvrir les yeux sur les mercenaires, les brigands, dans nos vies. Car il y en a. Si vous voulez, c'est très très bien de dire moi je veux suivre le Christ, etc. Mais si nous ne voulons pas que nos paroles soient vides, nous avons besoin aussi de reconnaître les brigands. c'est qui les brigands pour nous ? Il y a des brigands dans nos vies. C'est-à-dire des gens que nous allons suivre et des idées que nous allons suivre qui ne sont pas celles de Dieu. Alors, j'ai une question à nous poser, par exemple. Vous savez que dans la tradition spirituelle, il nous a dit que nous avons trois ennemis. vous connaissez ça par cœur déjà, bon voilà. Donc, le premier ennemi c'est le monde. Pas le monde que nous aimons évidemment, pas ce monde qui nous entoure mais ce monde dans le sens sans Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser. Combien de temps passez-vous devant la télévision ou devant votre ordinateur internet pendant la semaine ? Vous pourrez essayer de faire le compte. Et puis, combien de temps passez-vous à la prière ? Donc, ça c'est la colonne de droite. On est bien d'accord. Colonne de gauche, combien de temps je passe devant internet ? Pas pour le boulot, pour le loisir. Combien de temps je passe devant la télé et internet ? Et combien de temps je passe à la source ? Il y a la prière. Colonne de droite. Une colonne de gauche, une colonne de droite. Si vous voulez, il faut être très très concret. Sinon, aujourd'hui, de quoi parlons-nous ? Oh, c'était bien cette messe. Et puis, rien n'a changé. Non. Si nous voulons vraiment accueillir le Christ comme notre bon pasteur à nous, à moi, à toi, alors, il va falloir désigner les ennemis. c'est très 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 concret. Bon, on va peut-être pas trop trop développer là, mais il nous faut prendre conscience que, finalement, le deuxième ennemi, c'est le diable, celui qui va nous tenter, de tenter. Finalement, si vous voulez, la tactique du diable, c'est d'abord l'erreur. Oh, Dieu dit ça. La parole de Dieu dit ça. L'Église dit ça. Toi, tu peux penser à autre chose. Ça commence comme ça. Et après, c'est la tentation. Et, à la fin, c'est l'impasse. Le problème, c'est que les impasses, on ne s'en aperçoit pas. Forcément, émiettement. Ça peut prendre quelques jours, quelques années. Et après, c'est dommage. On se dit, j'ai perdu 10 ans, 20 ans, 30 ans de ma vie. L'ennemi qu'il nous faut absolument désigner, c'est l'ennemi en nous. Vous savez, comme nous, nous sommes français, on est très cartésien. Pour nous, l'ennemi, ça peut être nos idées, nos opinions. Qu'est-ce qui guide notre vie ? Est-ce que ce sont nos idées ? Est-ce que c'est le débat d'idées ? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu ? Et puis, il y a aussi en nous, dans le vieil homme, nous le savons, cette bataille au niveau au plus bas de nos passions, le concupiscible. Rappelons-nous cette parole de saint Paul, leur Dieu, c'est leur ventre. Qu'est-ce qui nous guide ? Le concupiscible ou l'irassible, la colère. Nous avons besoin de désigner l'ennemi pour pouvoir dire dehors, dehors les marcennaires, dehors les brigands. Faire le choix. Est-ce que c'est le Christ, le bon berger, ou c'est tes opinions, tes envies d'un moment qui sont en montagne russe d'ailleurs ? Autrement dit, est-ce que c'est l'amour qui guide ta vie ou est-ce que c'est le moi, moi, moi ? A quoi est-ce que tu passes tes soirées ? A quoi est-ce que tu passes ton temps ? Est-ce que c'est pour amasser la vie ? Pour la recevoir ? Afin de pouvoir la donner ? Ou est-ce que c'est un enfermement dans ta bulle l'enfer du moi ? Ça, c'est notre deuxième étape. Première étape étant, ouvre les yeux et reconnais le Christ comme le bon pasteur, celui qui t'aime. Deuxième étape, c'est, on va désigner les ennemis. Il nous faut la grâce de Dieu pour ça. Et la troisième étape va consister à nous décider à le suivre, le Christ. Suivre le Christ, écouter sa voix. Écouter sa voix. Écouter la parole de Dieu. Combien de temps est-ce que nous passons dans une journée à lire et méditer la parole de Dieu ? Ça sera à mettre dans la colonne de droite. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce petit exercice ? C'est assez intéressant. Est-ce qu'il faut être concret dans la vie spirituelle ? Revenu à la maison, la colonne de gauche, combien de temps pour les loisirs, tout ça ? Il en faut des loisirs, c'est sûr. Tout ça va être en proportion. La colonne de droite, combien de temps pour la prière ? Chaque jour. Combien de temps pour la Lectio Divina ? Vous voyez, le Saint-Père, vous l'avez sans doute entendu, il nous invite à porter sur nous la parole de Dieu. Vous savez, ça se vend en librairie. Peut-être que nous en avons ici des petits nouveaux testaments de poche. Comme ça, hop, on lit la parole de Dieu. T'es dans le train, t'es dans le tram, dans le bus, à la parole de Dieu. Le matin, très tôt, quand tu te lèves, la parole de Dieu. Le soir, quand tu te couches, plutôt que de te coucher sur tes problèmes, sur tes idées, sur tes opinions, sur ce que t'as regardé un peu trop longtemps à la télé, le soir même, ou ce que t'as regardé à la télé et qui était intéressant, parce qu'il y a des choses très intéressantes, eh bien, la parole de Dieu. Suivre le Christ, nous avons entendu aussi dans la deuxième lecture quelque chose de très intéressant. C'est une clé de vie. Je me permets de la souligner avec vous. Le jour où tu es confronté à la violence, à l'insulte, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que toi, tu rends l'insulte contre l'insulte ? Est-ce que tu rends la malédiction contre la malédiction ? Ce qu'il nous a dit ici, c'est d'imiter le Christ. Insulté, il n'insultait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'en remet à celui qui juge avec justice. Vous savez, nos justices humaines sont souvent des impasses. On va passer sa vie à en vouloir. En vouloir, je t'en veux. Oui, nous avons des bonnes raisons d'en vouloir. Mais tant que tu en veux, ça veut dire que tu attends. Donc, tu es lié. D'accord ? Tu es lié. Le pardon est un acte de déliance. Et là, tu peux pardonner. Parce que le Père s'est occupé pour toi de la justice. Ça, c'est très important. Demandons au Saint-Esprit de nous entraîner dans cette non-violence de l'amour. Qui est en fait la violence, excusez-moi du jeu de mots, de la douceur. Deuxième béatitude, bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Si tu veux posséder la terre, tu n'as pas besoin de prendre d'autres armes que celles de la douceur. car il te faut être très fort dans ton cœur pour être doux. Et c'est cette force que nous demandons à Dieu. La violence, ça sera pour les faibles. C'est facile d'être violent contre la violence. Mais tel est le don de Dieu. Lui, qui est l'agneau, immolé pour nous, doux et humble. Voilà le chemin qui ouvre devant nous, qui est un chemin de bonheur. Et nous le sentons, nous le pressentons. Voilà. Alors, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de refaire le choix. Donc, de suivre le Christ, le choix de la sainteté. est-ce que nous avons vraiment choisi d'être des saints ? Oui ou non ? Ah ben, quand même. Quand même. Alors, c'est maintenant que nous allons le dire à Dieu. Même si, effectivement, ça nous coûtera une conversion. Oui. Mais nous savons que cette conversion est pour le bonheur. Pas seulement le nôtre, mais c'est celui de ceux qui nous entourent. Vous imaginez si nous étions tous doux et humbles, le bonheur de ceux qui nous entourent. On pourrait demander aux frères et sœurs. Voilà. Alors, c'est quand même un bon, un beau chemin qui s'ouvre devant nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ouvert. La porte est ouverte. à nous de l'emprunter, à nous de nous saisir de la main de Jésus tendue vers nous qui nous dit aujourd'hui veux-tu être ma brebis, toi que j'ai appelé par ton nom, toi qui as du prix à mes yeux, le prix de mon sang, car je t'aime. Amen. Sous-titrage ST' 501